Voilà, nous allons donc commencer la session numéro 2 sur cette étude sur l'autorité du croyant. Utilisons, utilisons cette autorité, c'est notre héritage que Dieu nous donne. Nous ne sommes donc plus sous la loi, nous ne sommes plus à prendre l'épée pour venir couper la tête de ceux qui nous persécutent. Nous sommes sous le ministère de la grâce, depuis la croix, au moment où Jésus a dit tout est accompli, nous vivons mes amis sous la grâce. Et donc nous pouvons utiliser cette arme extraordinaire qui est l'autorité du nom de Jésus Christ dans notre vie. Cette autorité bien sûr s'utilise par la foi. Il faut que votre foi soit activée, ça tombe bien, vous vous êtes connecté auprès d'une femme qui est une femme de foi. Alors votre turbine va s'accélérer encore ce soir. Votre turbine de la foi va s'accélérer encore et encore parce que c'est un message rempli, rempli de foi. Le nom de Jésus Christ est au-dessus de tout nom parce que Jésus a payé de sa vie à la croix. Alors son nom est au-dessus de tout nom et il nous donne une autorité extraordinaire qui nous permet de chasser les démons, qui nous permet de régner au-dessus des autorités, des dominations, de tout le royaume des ténèbres, de Satan lui-même et de tous ses ministres, les démons. Alors juste un rappel de la session numéro 1, vous savez j'aime bien rapidement afin de pouvoir avoir une continuité fluide. Nous avons vu donc sur la première session, je vous ai entraîné sur l'histoire de Gédéon dans le juge chapitre 6, où nous avons vu donc l'autorité de notre foi dans la parole de Dieu et de la méditer. L'importance de méditer la parole de la racine Haga, Haga qui veut dire murmurer, prononcer. Il faut libérer la parole de Dieu, il faut qu'elle sorte de votre bouche, il faut qu'il y ait des sons. C'est très important, c'est puissant lorsque vous parlez la parole de Dieu, je vous assure, les choses changent, les vies changent, l'atmosphère change, hallelujah ! Nous avons vu ensuite le point numéro 2 dans Luc 10, 19 et Esaïe 53, 7, que l'autorité que nous avons, nous devons l'exercer différemment envers les hommes et envers les démons. Devant les hommes, nous devons rester calmes, nous devons rester paisibles et bien souvent être silencieux et surtout prier, prier pour eux. Par contre, face aux démons, nous devons utiliser cette autorité et nous devons donc les chasser parce qu'un démon est programmé pour vous, pour partir. Un démon est programmé pour quitter, hallelujah ! Je proclame dans le nom de Jésus-Christ que vous allez réaliser aujourd'hui que cette puissance qui vit en vous doit être libérée et que vous devez prendre, utiliser cette autorité dans le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Ce n'est pas réservé simplement qu'au pasteur, c'est pour tous ceux qui croient, amen ! Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ ? Alors vous pouvez bien sûr et vous devez chasser les démons. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Jésus a tout vaincu à la croix. Et puis nous avons vu, nous ne sommes pas encore rentrés dans la session numéro 2, nous sommes dans le rappel de la session numéro 1. Nous avons vu appuyer sur le psaume 86, un très beau psaume, que David nous donne quatre étapes. Comme s'il nous donnait un peu un schéma type de la proclamation. Vous savez combien j'aime proclamer avec vous. Et donc la proclamation est là entraînée par David et il nous montre comme quatre directions. Nous avons vu donc un, il dénonce en premier, il dénonce devant Dieu l'activité de son adversaire. En deux, il vient et il honore Dieu parce que David connaît le cœur de Dieu, alors il vient pour l'honorer. Et trois, chose quand même assez surprenante, eh bien il vient pour plaider sa cause. Il vient un peu pleurer comme ça et il vient plaider pour lui-même. Waouh ! Et quatrième point, eh bien il affirme, David n'est pas Dieu, mais il est là et il va affirmer une sentence sur l'ennemi et même une sentence pour lui. Voilà, je vous invite à la réécouter ou à la découvrir. Donc c'est la première session, utilise ton autorité pour conquérir. Nous allons voir aujourd'hui, utilise ton autorité, mon frère, ma sœur, utilise ton autorité pour guérir. Nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la guérison et nous verrons sur la session 3 un domaine que j'affectionne beaucoup. C'est donc, nous prendrons notre autorité pour évangéliser. Mais aujourd'hui, restons sur le domaine de la guérison. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour cette nouvelle, nouvelle session ? Alléluia ! Est-ce qu'on peut proclamer ensemble ? Dites avec moi, aujourd'hui, en cet instant, je proclame, afin de recevoir de Dieu, je proclame que rien, dites avec moi, rien en moi ne lutte pour recevoir, rien en moi ne lutte pour croire, rien. Alléluia ! Amen ! Voilà, la puissance de votre proclamation a déjà écarté quelques petits serpents qui pourraient venir un peu pour vous ennuyer. Vous êtes prêts ? Lisons ensemble dans la troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2, 3 Jean 1, 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà que Dieu nous dit, hé mes amis, je désire que tu sois en bonne santé, que tu aies une bonne santé émotionnelle, une bonne santé spirituelle, mais aussi une bonne santé physique. Alors vous allez me dire, ok alors évangéliste, pourquoi est-ce qu'il y a encore de la maladie ? Pourquoi la maladie ? Pourquoi et comment est-ce que je peux m'en sortir ? Pourtant je prie, mais comment est-ce que c'est possible ? Il y a toujours des symptômes de douleur dans mon corps. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? C'est sûr, il y a quelque chose qui doit me manquer. Est-ce que tu as la réponse un peu à ces questions ? Et puis comment donc finalement, puisque nous sommes dans le thème de l'autorité du nom de Jésus-Christ, comment est-ce que nous allons pouvoir utiliser cette autorité face aux maladies ? Parce que c'est peut-être votre cas, peut-être vous êtes né de nouveau et il y a des symptômes de maladies dans votre corps qui sont là depuis plusieurs jours, peut-être même depuis plusieurs années et ça, ça ne doit pas demeurer puisque, relisons, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé ». Ce n'est pas que tu devras être, non, sois, c'est au présent. Dieu nous dit, nous devons être en bonne santé et Dieu aime nous voir en bonne santé. Oh, Alléluia ! Je sens en esprit, il y a des murailles de faux enseignements qui tombent aujourd'hui. Ça tombe au nom de Jésus-Christ. Oh, Alléluia ! Alléluia ! Nous saisissons donc que nous devons utiliser cette autorité. Mes amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une énorme montagne qui est bien souvent dans la vie des croyants, une énorme montagne qui fait bloc et qui vient pour neutraliser l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez pas cette autorité. Et il faut absolument que vous donniez, libériez tout votre cœur pour Jésus. Mais pour mes amis, vous, mes frères, mes sœurs en Christ, vous avez donné votre vie à Jésus. Alors, cette autorité est en vous. Elle est en vous. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a encore des symptômes de douleur ? Parce qu'il y a une montagne qui s'appelle l'incrédulité. Oh, Alléluia ! Dites avec moi, incrédulité. Incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité ? Eh bien, je vais vous donner une petite phrase courte qui me paraît très, très, très explicite. L'incrédulité, c'est lorsque ce que je vois n'est pas aligné avec ce que je crois. Oh, je redis. Je pense que l'incrédulité, c'est lorsque mes yeux, ce que je vois, n'est pas aligné avec ce que je crois. C'est-à-dire que mes yeux et mon cœur ne sont pas en harmonie. Oh, mais évangéliste, attends ! Mes yeux sont là, mon cœur est là, tout va bien. Non, 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 je vous dis, lorsque la montagne incrédulité se met devant vous, c'est parce que vos yeux voient quelque chose et votre cœur vous dit autre chose. Prenons un exemple. C'est tellement plus facile avec un exemple. Amen ! Voilà que vous voulez acheter une maison. Voilà, l'immobilier, c'est un domaine que j'aime bien. Alléluia ! Voilà que vous voulez acheter une maison. Et vous allez donc visiter une maison. Et vos yeux voient... Oh, la belle maison ! Waouh ! Le salon est magnifique ! Oh là là, je n'aurais jamais pensé une maison aussi belle ! Aussi belle ! Vos yeux font... Waouh ! C'est beau ! Et dans votre cœur, vous savez que vous n'avez pas la paix. Dans votre cœur, vous sentez quelque chose qui vous pèse. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas serein. Vos yeux ne sont donc pas alignés avec votre cœur. Ce que vous voyez n'est pas aligné avec ce que vous croyez. Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il nous donne des projets de paix et non de malheur. Il nous donne des projets de paix. Lisons-le ensemble dans Jérémie 29, 11. Vous connaissez la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, dans votre esprit. Et votre esprit met dans votre cœur. Hé ! C'est tes projets de paix que j'ai pour toi. Donc ton cœur doit être dans la paix. Tes yeux font... Waouh ! C'est magnifique ! Mais ton cœur n'est pas paisible. Il y a quelque chose donc qui ne va pas. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets. C'est Dieu qui parle. Dieu dit je connais les projets pour ta vie. Les projets que j'ai formés pour toi. Les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça c'est la parole de Dieu. Dieu nous dit hé ! Ma fille, mon fils ! Je te donne un avenir. Je te donne un avenir. Je te donne l'espérance chaque matin. J'ai déjà pourvu à tout cela. C'est Jérémie. C'est le prophète. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Il y a longtemps que Dieu a déjà donné cette parole. Alors elle est pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissance. Donc, oh Seigneur Jésus. Je sais que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Votre cœur doit être dans la paix. Lorsque vous prenez une décision. Lorsque vous allez dans une direction. Lorsque vous allez pour acheter quelque chose. Vous devez être en paix. Si vous n'êtes pas en paix. C'est que Dieu n'est pas là et acquiesce et est avec vous. La paix est vraiment le... La paix c'est Jésus. La paix c'est le shalom. La paix c'est le système d'alarme. Je dis toujours à un pasteur Pascal. Je dis c'est mon système d'alarme. Quand la paix n'est plus là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vite que je me remette dans les rails. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis hors. Hors de la volonté de Dieu. C'est ça mes amis. Lorsque vous avez la paix. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu. N'allez pas vous dire. Ah mais est-ce que c'est Dieu. Vous avez la paix dans votre cœur. Alors allez-y. Si vous n'avez pas la paix. Alors c'est qu'il y a sûrement quelque chose d'autre. Et de meilleur pour vous. Alléluia. Et j'entends dans les maisons. Tout le monde est en train de dire. Oh évangéliste. Je suis d'accord avec toi. Amen. Amen. Et là je vois tous les. Les amens qui sont en train de. En train de se. De se lever. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés avec moi. Est-ce qu'on peut dire ensemble. Merci père. Merci père. Pour toutes les bonnes paroles. Que tu as prononcées sur ma vie. Merci père. Pour tous les plans parfaits et paisibles. Que tu as formés sur ma vie. Merci pour l'espérance de tous les matins. J'aime cela. Merci pour mon avenir. Parce que tu l'as déjà béni. Alléluia. Ça c'est le Dieu que j'aime. Ça c'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que je veux adorer. Chaque jour de ma vie. Ça c'est un Dieu merveilleux. Ce n'est pas un Dieu qui dit. Oui tu n'as pas bien fait. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous faire peur. Pour encore être montré du doigt. Non. C'est un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Jésus est la paix. Amen. Alors donc nous comprenons. Un, nous avons la foi en Jésus Christ. Deux, nous avons l'autorité du nom de Jésus Christ. Et trois, bien sûr, nous devons repousser cette montagne. Incrédulité. Mais comment évangéliste ? Quand je sens que je dois faire quelque chose. Que je dois accomplir une mission. Et que là, je doute. Il y a une incrédulité qui est là. Qui se monte comme cela devant moi. Comment est-ce que nous pouvons repousser l'incrédulité ? Mes amis, par la prière et par le jeûne. Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est toujours, toujours. Nous sommes toujours des auditeurs oublieux. Nous oublions la puissance de la prière qui nous connecte à Dieu. Et l'accélération, la puissance du jeûne. Vous allez découvrir une révélation aujourd'hui. Dans la puissance du jeûne, mes amis. La prière est là. Et dans la prière, nous activons la turbine de notre foi. Bouf, 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 bouf. Ça se met en route. Et ça s'accélère. Oh, c'est bon ça. Et on sent le feu. Le feu du Saint-Esprit qui est là. Nous sentons la chaleur. Et nous savons que nous allons dans la bonne direction. Et lorsque nous jeûnons. Je dis jeûner. Dans le sens ne rien manger. Ne pas mettre l'aliment dans sa bouche. C'est cela jeûner. Ce n'est pas juste. Je ne mange pas le matin. Je ne mange pas le midi. Mais je mange le soir. Non. Si vous jeûnez. Vraiment faites un jour. Vraiment biblique, concret. L'esprit, mes amis. L'esprit contrôle. Ce n'est pas votre ventre. Quand vous jeûnez, vous êtes en train de dire. Eh mon ventre. Ce n'est pas toi qui dirige ma vie. Eh. Ce n'est pas toi qui dirige ma vie. Toi. Tous les bons petits aliments. Les bons petits plats qui sont préparés. Non. Non. C'est mon esprit. Mon esprit contrôle toute chose. Vous doutez ? Allez. Je vous emmène dans la parole de Dieu. Parce que je m'appuie. J'appuie toute chose que je reçois. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Le livre de Jacques. J'aime le livre de Jacques. C'est le prénom de mon frère. Mais j'aime vraiment Jacques. Oh là là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jacques chapitre 2. Verset 26. Un corps sans esprit est mort. Ah ah. Un corps sans esprit est mort. Cela veut dire que quand le corps, il n'y a plus de vie dedans. Ça veut dire que l'esprit est déjà parti avant. C'est donc bien l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui donne la vie au corps. Marabashe koromo sonden. C'est votre esprit qui dirige. C'est votre esprit qui contrôle votre corps. Votre esprit au moment où vous avez donné votre cœur à Jésus Christ. Que vous l'avez accepté comme votre sauveur. Comme votre Seigneur. L'esprit de Dieu est venu sur vous. Et votre esprit et l'esprit de Dieu sont unis. Sont unis. C'est fini. Je vous assure que vraiment ce mensonge diabolique. Soit détruit dans votre esprit. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut vous séparer de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est uni à votre esprit. Et donc c'est l'esprit qui domine et qui contrôle le corps. Et qui dit encore aujourd'hui mon corps tais-toi. Symptome de mort je te chasse au nom de Jésus Christ. Symptome de douleur tais-toi. Car je suis esprit. Et l'esprit de Dieu me dit sois en bonne santé. Alléluia. Soyez en bonne santé. Nous ne serons jamais. Nous ne serons jamais sans l'esprit de Dieu. Votre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Le jour où tu t'es installé. Et tu as dit je veux demeurer. Je veux demeurer dans Florence. Je veux m'installer et prendre toute la place. Et je veux l'emmener. Je veux l'emmener à libérer. À libérer la vie. À libérer la guérison. Par la puissance du nom de Jésus Christ. Par l'autorité du nom de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Que tout cela fasse réma dans votre cœur. Je crois que c'est ça le réveil d'une nation. C'est lorsque les enfants de Dieu réalisent la puissance, l'autorité qu'ils ont. Qu'ils ne sont plus dépendants des hommes. Vous n'êtes plus dépendants de vos parents. Vous n'êtes plus dépendants. Même peut-être de votre pasteur. Vous êtes dépendants de Dieu seul. De Dieu seul. L'Esprit de Dieu est celui qui nous convainc. L'Esprit de Dieu est celui qui vient et qui opère les choses en nous. Oh Père. Alléluia. Alléluia. Tu as dit vraiment. Mais ils n'auront plus besoin parce que je vais les enseigner. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner tous jour après jour. Jour après jour. Et les révélations sont en train de se libérer de plus en plus sur toute la terre. Parce que Jésus vient chercher l'Église. Le corps glorieux. Le corps glorieux. Mes amis, est-ce que ma tête peut être séparée de mon corps ? Non. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis à Jésus. Nous sommes unis. Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Et Jésus a payé de sa vie. Il a absorbé la maladie. Dans la globalité de la maladie. Afin que nous ayons l'autorité sur tous symptômes de maladie. Et de dire à cette articulation. Maintenant ça suffit. J'ai assez souffert. Ce n'est pas toi qui contrôles ma vie. C'est moi. C'est mon esprit. C'est mon esprit. C'est mon esprit. C'est l'esprit de Christ. Qui est uni à mon esprit. Et au nom de Jésus-Christ. Vraiment les symptômes se taisent. Oh, j'étais en communication. Et je donne toute la gloire à Dieu. J'étais en communication. Avec un serviteur de Dieu aujourd'hui. Qui s'est blessé au niveau de sa jambe. Il a glissé. Et il avait vraiment très mal au niveau du mollet. Et je lui ai un peu tiré les oreilles. Ça fait une semaine qu'il s'ouvre. J'aurais dû m'appeler plutôt. L'un ou deux ou trois s'accordent. Pour prier. Pour demander à Dieu. Dieu nous l'accorde. Nous avons prié. Et vraiment, la douleur est partie. La douleur est partie. C'est à nous de mettre en action. C'est à nous d'activer notre foi. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alors, je vous invite à jeûner. Bien sûr, je crois que nous vivons encore des temps. Nous sommes sur terre. Lorsque nous serons avec Jésus. Nous n'aurons plus besoin de manifester l'autorité. D'activer notre foi. Nous n'aurons plus besoin de jeûner. Nous serons avec Jésus. Mais là, nous sommes encore sur terre. Et nous avons besoin donc de jeûner. Pour repousser cet esprit d'incrédulité. Qui est une montagne. Qui empêche vraiment de vivre en pleine santé. Alors, j'aimerais vraiment que vous réalisiez. Comme j'ai réalisé. Jeûner n'est pas là pour forcer une bénédiction de la part de Dieu. Ne dites pas, je vais jeûner afin que Dieu me bénisse. Vous êtes déjà bénis. Alléluia. Dieu nous bénit déjà. Et Dieu déjà nous a accordé la guérison à la croix en Jésus-Christ. Il suffit maintenant donc d'activer votre foi et de croire. Il faut simplement croire. Jeûner n'est pas là pour dire, hé papa j'ai besoin. Oh papa donne-moi. Jeûner, c'est pour vous. Jeûner, c'est pour moi. Quand je jeûne, c'est pour détruire ces montagnes d'incrédulité. Qui s'élèvent devant moi. C'est pour nous que nous jeûnons. Dieu vous a déjà bénis. Dieu vous a déjà guéris. Il faut maintenant que vous, vous êtes sur terre. Nous sommes sur terre. Et il y a des démons qui viennent. Il y a des choses, nous allons voir, il y a des choses que nous voyons ou entendons qui nous perturbent. Et donc, notre foi ne peut pas être enclenchée. Notre foi ne peut pas être active. C'est ça le problème. Il faut jeûner pour nous. Parce qu'il faut palayer cette montagne. Amen. Et je crois qu'elle s'écroule ce soir. Alléluia. Elle s'écroule cette montagne d'incrédulité. Et Matthieu, chapitre 17. On continue. Appuyez sur la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 17. Tout va bien ? Vous êtes bien ? Amen. Vous sentez le feu du Saint-Esprit ? Oh, alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 21. Verset 14 à 21. Un homme, voilà, vient demander la prière pour son fils qui souffre auprès de Jésus. Imaginez, votre fils qui se jette dans le feu. Votre fils qui se jette dans l'eau. C'est vraiment un esprit de suicide. Un esprit de mort qui est là sur cet enfant. Et les disciples ont prié, n'ont pas réussi à chasser le démon. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Matthieu 17, du verset 14 à 21. Jésus parla sévèrement, sévèrement au démon. On ne rigole pas avec un démon. Un démon, ça se chasse. Parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri alors même. À l'instant même. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Pas mince. Et lui dire comment ? En particulier. Parce que les disciples ne vont pas dire devant tout le monde. Ils ont honte. Donc ils vont un petit peu là en secret. Ils vont dire à Jésus. Mais pourquoi est-ce que nous on n'a pas pu chasser ce démon Jésus ? Et Jésus leur répond. C'est à cause de votre incrédulité. Je n'invente rien. Tout est dans la parole. Alléluia. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain. C'est tout petit un grain de cénevée. Vous diriez à cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Mes amis. Et Jésus dit. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon. Ne sort que par la prière et le jeûne. Que par la prière et le jeûne. Nous avons donc besoin. Mes amis. Mes frères et sœurs en Christ. Nous avons besoin de nous discipliner. Par le jeûne. Pour détruire trois racines. Des racines bien grosses. Bien grasses. De l'incrédulité. Vous êtes toujours avec moi. Suivez-moi bien. Et je suis sûre que cela va vous parler. Trois racines. Qui sont donc des racines incrédules. Et qui frappent notre vie. Bien sûr à tous. La première racine. Ce sont nos sens. Nos sens nous trompent. Lorsque nous voyons. Des fois certaines choses. Lorsque nous entendons. Lorsque nous respirons. Nos sens nous trompent. Deuxième. Deuxième racine. Et bien c'est l'ignorance. Ce que je sais aujourd'hui. Je ne le savais pas. Il y a quelques années. Parce que c'est auprès d'un homme de Dieu. Qui est rempli des oracles. De la révélation de la parole. Que j'ai pu apprendre. Et donc par l'ignorance. Par le manque de connaissances. Il y a des choses que j'ai dû passer à côté. Ou j'ai perdu du temps. Parce que je ne savais pas. C'est pour ça qu'il est important mes amis. Il est important de lire. De lire la parole de Dieu. De l'écouter. Et de la prononcer. Troisièmement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les faux enseignements. Les faux enseignements. Et c'est pour ça que nous avons besoin. De la parole révélée. Afin que tous les faux enseignements. Soient détruits. Dans le nom de Jésus Christ. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Et je l'ai vécu aussi. Combien de fois lorsque la maladie vient. Et nous frappe. Nous touche. Nous sommes sur terre. Et il y a des virus. Des fois nous sommes plus faibles. Des fois nous n'avons pas fait attention. Et puis des fois nous ne savons pas. Comme nous l'avons vu tout à l'heure. Par ignorance. Et puis aussi. Parce que des fois certaines personnes viennent. Et nous disent. Oh mais tu es malade. Oh tu dois passer par la souffrance. Pour comprendre ce que Dieu doit te dire. Pour comprendre oh combien t'aimes. Il faut que tu passes par la maladie. Vous avez déjà eu cela. J'ai déjà moi eu cela. J'ai déjà entendu des personnes qui me disent. Ah mais si tu passes par là. Oh c'est parce que tu as fait vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Tu as fait vraiment du mal. Ce n'est pas cela mes amis. Ce n'est pas ce que Dieu. Ce que Dieu dit. Non non non. Et puis. Il y en a qui disent. Oh. Tu as déjà fait de la. On t'a fait de la délivrance. Allez. Il faut que tu continues. Tu n'es pas encore délivré. Ce n'est pas normal. Ben non. Ce n'est pas normal si tu n'es pas délivré. Mais c'est à nous de nous remettre en question. Nous les serviteurs. Les servantes de Dieu. C'est à nous. Jésus. On peut le relire en un instant. À l'heure même. L'enfant fut guéri. À l'heure même. A rabasen de Keroboïn. Tu n'as pas besoin de faire 6000 séminaires de délivrance. C'est un mensonge du diable. C'est à vous de prendre votre autorité. C'est à vous d'exercer votre foi. Dans l'autorité du nom de Jésus Christ. Et de dire maintenant stop. Ça suffit. J'ai assez souffert. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus dépendre. De médicaments. Je ne veux plus dépendre. Des paroles. Du médecin. Je ne veux plus dépendre. Des paroles. De chrétiens. Qui me disent. Oh je dois encore souffrir. Oh. Et puis tu es là. Et on vient un peu. Pour. Pour te mettre un peu de. Oh de pitié. Non mes amis. L'autorité du croyant. Et pour vous aussi. L'autorité. Du nom de Jésus Christ. Et pour chacun de ceux. Et de celles qui croient. En lui. C'est pour nous. C'est pour nous. Ce n'est pas réservé. Qu'au ministère. Au ministre de l'évangile. Selon Ephésia 4.11. C'est pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Et je prophétise sur vos vies. Que vous allez guérir et délivrer. Dès qu'ils sont encore dans les liens de la mort. Je le proclame. Dans le nom de Jésus Christ. Dieu vous a connecté aujourd'hui. C'est parce qu'il désire vous voir en bonne santé. Il désire vous voir être guéri. Mais aussi il désire que vous alliez porter. Et libérer la guérison. Sur ceux qui sont encore dans les chaînes de la mort. Dans les chaînes des ténèbres. Dans les chaînes du péché. Et il désire vous utiliser. Je vous envoie toute ma bénédiction d'évangéliste. Tout le feu de la foi qui est en moi en cet instant. Je le libère sur vous. Dans le nom de Jésus Christ. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La distance n'est rien. C'est la puissance de l'Esprit qui vient. Et qui vous révèle. La puissance. La puissance. La puissance du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Elle est en vous. Elle est en vous comme elle est en moi. Et c'est à nous maintenant de la libérer par la foi. C'est à nous. C'est à nous d'activer cette turbine. Cette turbine de la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons rien faire. C'est impossible. Ce n'est pas ma foi. Ce que j'ai. Je vous le donne. Dans le nom de Jésus Christ. Mais ne vous appuyez pas sur mes paroles. Ne vous appuyez pas sur les paroles de votre mari, mes sœurs. Ne vous appuyez pas sur les paroles peut-être d'un oncle lointain qui est, voilà, très sage. Peut-être ne vous appuyez pas non plus sur les paroles de votre pasteur. Mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Psaume. Vous savez combien j'aime les psaumes ? 146, versets 2 à 5. Appuyons-nous sur ce que Dieu dit. Et si votre pasteur dit des bonnes choses, des bonnes choses qui sont la parole de Dieu, restez dans votre église. Mais s'il dit des choses qui sont complètement à l'opposé, et en opposition à la parole de Dieu, il faut vous trouver un bon, une bonne église, un bon pasteur. Psaume 146, versets 2 à 5. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Alléluia. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand. Je ne me confie pas au grand. C'est ça, Haga, c'est ça prononcer la parole de Dieu. Prenez-la pour vous. Prenez-la pour vous et dites avec moi, je ne me confie pas au grand, je ne me confie pas au fils de l'homme qui ne peut sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Heureux celui qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. Je suis heureuse parce que mon espérance n'est pas en moi-même ni dans Pasteur Pascal. Il est mon espérance étant Dieu seul, en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il est temps, mes amis, de grandir et de devenir vraiment des adultes dans la foi. Il est temps vraiment de libérer des prières de foi, des paroles de foi. Il est temps, mes amis, de dire stop, ça suffit. Je ne prononcerai plus des paroles de gémissement et des paroles incrédules. Car les paroles incrédules viennent pour annuler la foi. Les paroles incrédules viennent pour annuler la foi. Je vous ai dit, l'incrédulité est une montagne. Et cette montagne vient et sort par la bouche aussi des enfants de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Vous devez, comme moi, je m'embarque avec vous, vous savez. Nous devons vraiment faire très attention et de dire maintenant, c'est vrai, je prends un engagement, j'ai réalisé. Je dis encore trop des paroles négatives. Je dis encore trop des paroles incrédules. Alors que je viens de lire, Seigneur, tu me dis, sois en bonne santé, sois en bonne santé, c'est pour moi, parce que je suis ta fille, je suis ton fils. Alors, Dieu me dit, je suis en bonne santé. C'est un mensonge. L'ennemi va vous faire croire que vous devez continuer à vivre avec ce problème, avec cette maladie encore pendant des années. Non, stop, stop, c'est fini. Parce que Jésus a dit à la croix trois mots. Jean, chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Quand Jésus a dit tout est accompli, il a dit, oh père, ma mission est achevée. Père, la dette est payée. Père, c'est bon, c'est fini. Le dossier, tu peux l'archiver. Ça y est, tout est accompli. Tout, tout mes amis, tout est accompli. Alors, acceptez, acceptez ce que Dieu vous donne. Dieu vous donne la bonne santé. Dieu veut que vous prospériez à tout niveau. Et je me réjouis pour les bons témoignages que je reçois des uns et des autres dans la prospérité. Qu'on ne dise pas que la prospérité, ce n'est pas pour, ce n'est pas biblique. Il faut liser la parole, si vous l'avez lu comme moi. La prospérité est un mot qui est dans la Bible et Dieu désire que nous soyons prospères. Ça veut dire que nous soyons vraiment en bonne santé, que nous ne manquions de rien. C'est ça la prospérité. Je suis, quand je suis en mission en Afrique et je suis là, je ne manque de rien. Et pourtant, je mange bien sûr moins que quand je suis à la maison. J'ai moins de confort que quand je suis à la maison. J'ai très, très chaud. Et à la maison, je suis à bonne température. Mais je ne manque de rien. Je suis bien. Je suis bien parce que je sais que je suis au bon endroit pour servir Jésus-Christ. C'est ça la prospérité. Ce n'est pas d'avoir des millions et des milliards sur le compte en banque. C'est de savoir que l'argent qui est sur notre compte en banque est utilisé pour la gloire de Dieu. D'avoir pour se vêtir, pour manger, pour voyager ou pour se faire plaisir. Je ne sais pas ce que vous aimez. Mais ça, ça fait partie de la vie. Mais c'est aussi pour pouvoir bénir et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ça, pour moi, ça, c'est la vraie prospérité. Nous avons cette belle prospérité. Je vous assure, en Jésus-Christ, nous avons tout. Toute la plénitude, toute la plénitude de Dieu est en nous. Alors, vraiment, je vous invite à activer votre foi dans la prière et bien sûr dans un temps de jeûne. Peut-être que vous allez faire un jeûne. Vous n'en avez jamais fait. Écrivez-moi. Je serai avec grand plaisir de vous transmettre l'enseignement sur le jeûne. C'est vraiment, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Pour être libéré de cette montagne incrédulité et qui vous empêche d'activer votre autorité. Alors que cette autorité, c'est votre héritage. C'est notre héritage. Alléluia. C'est notre héritage. Appropriez-vous vraiment la bonne santé et refusez. Refusez les symptômes. Refusez ce que vos yeux voient. Parce que Dieu met dans votre cœur et Dieu a installé dans votre esprit sa parole. Et sa parole vous dit soyez prospère. À tous égards, soyez prospère. Mon âme, il y a des fois mon âme est là, elle se lève le matin et j'ai fait Eh mon âme, tais-toi et réjouis-toi. Et loue l'éternel. Amen. Ça c'est mon esprit. C'est mon esprit qui ordonne à mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi mon âme. Mon corps, tais-toi. Tu as faim, tais-toi. Je veux être dans le jeûne. Je veux obéir à ce que le Saint-Esprit me dit. Amen. Alléluia. Ça, ça c'est merveilleux. Je ne connais pas d'autres dieux. D'autres dieux aussi glorieux. Alors croyez mes amis. Croyez que vous avez, et je finirai avec cela avant une prière de proclamation ensemble. Croyez que vous avez l'autorité en Jésus-Christ pour dégager toute maladie dans votre corps et toute maladie dans le corps de ceux qui vont venir vers vous et qui seront malades. Je le crois. Dieu va vous utiliser. Vous allez faire des expériences avec le Saint-Esprit et vous allez réaliser. Eh, ça marche. J'ai prié pour telle personne qui était malade. Et on est là, on est surpris. Alors que Jésus nous dit, vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez même des plus grandes. Alors, nous avons encore un chemin à parcourir, n'est-ce pas ? Pour libérer, libérer la foi. Et je vous encourage vraiment à jeûner, pour lutter contre cette montagne qui est l'incrédulité. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, prenons un temps pour finir pour proclamer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dites avec moi, si vous êtes d'accord, bien sûr, hein. Il faut être d'accord pour proclamer. Seigneur Jésus, apprends-moi à libérer la foi que tu as placée en moi pour ma propre guérison. Alléluia. Est-ce qu'on peut le redire, le redire encore une fois ? Amen. Je vais vraiment mettre un petit fond musical. Dites avec moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à libérer la foi que tu as placée en moi pour ma propre guérison. On va le redire une troisième fois. Amen. Il y a des fois, il faut programmer les choses et le redire avec insistance. Seigneur Jésus, apprends-moi à libérer ma foi que tu as placée en moi pour ma propre guérison. Mes mains sont bénies. Amen. Je vous assure, nos mains sont bénies. Dieu m'a béni de toute bénédiction terrestre et spirituelle. En Jésus-Christ, j'ai reçu la plénitude de Dieu en moi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ma guérison. Merci pour la paix et la joie de vivre. En ton nom, Jésus, je repousse l'ignorance et l'incrédulité. En ton nom, Jésus, je repousse les faux enseignements. En ton nom, Jésus-Christ, je repousse les mensonges du diable. Merci, Saint-Esprit, car la parole de Dieu qui sort de ma bouche est une puissance pour sauver, pour guérir et pour délivrer. Amen. 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 Dieu désire nous voir heureux. Dieu désire nous voir jouir de la vie et être en pleine santé. Mes amis, Dieu désire vous consoler. Il ne veut pas que vous restiez avec ce poids, cette tristesse pendant des années. Il désire que vous viviez bien, que vous soyez heureux, parce qu'il sait tout de votre vie. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il désire vous voir respirer la bonne santé. Amen. Respirez la bonne santé. Oh, mais évangéliste, je vieillis. Non, la parole de Dieu dit, lorsqu'on vieillit, lorsqu'on vieillit, nous rajeunissons comme l'aigle. Nous rajeunissons comme l'aigle. Alléluia. Choisis, choisis la vie, mon ami. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, place simplement la main sur ton cœur et dis, Oh Père, je reçois ton Fils. Dis-le avec moi, je reçois ton Fils, Jésus-Christ, comme le Sauveur, le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, ma vie change, car tous mes péchés sont pardonnés. Tu me pardonnes, Père, et je suis dans la joie, et j'entre dans la joie, la joie de mon Maître, la joie du salut. Amen. Alléluia. La foi est simple. La foi est tellement simple. Tellement simple. Oh, je voudrais finir et prier simplement pour vous. Oh Père, je couvre chaque personne qui écoutera cette prédication du sang de Jésus. Je couvre tout ce que vous avez entendu, toute la parole de Dieu, du sang de Jésus. J'interdis aux oiseaux de proie, aux oiseaux voleurs, de venir voler la semence qui a été placée dans votre âme, dans votre cœur, et qui a libéré la joie, la joie du salut, mais aussi la joie de la guérison. Merci pour la bonne santé. Merci Saint-Esprit. Parce que tu passes en cet instant dans les corps et tu rétablis tout ce qui a été abîmé, déchiré et reconstruit par la puissance de la vie dans le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que là où le métabolisme est dysfonctionné, tu passes et tu rétablis, tu mets l'ordre. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de mettre de l'ordre dans votre corps. Il rétablit les choses parce que sur la parole qui sort de ma bouche, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, ce qui est dévié est redressé, ce qui est trop gros est rétréci, ce qui est dysfonctionnel est se remet dans l'ordre et l'équilibre. Je proclame vos corps bénis, je proclame la bonne santé sur vos corps. Je proclame la respiration de la bonne santé car Jésus, tu es la vie, tu es la respiration, le mouvement et l'être. Je proclame que tout ce qui est atrophié est en cet instant rétabli. Tout ce qui est bloqué dans votre corps est maintenant délié dans le nom de Jésus-Christ et le mouvement se met en place, la souplesse se met en place, l'activité se met en place au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père pour les temps de jeûne qui vont être pris, pour les expériences que mes frères et sœurs vont faire avec toi et de ce que la foi est active et sera encore active demain. Merci pour les malades qui seront guéris parce que tu vas les utiliser par la puissance de leur témoignage mais aussi par la puissance qui est en eux et qui va libérer l'autorité, l'autorité que tu leur donnes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 Alléluia, Alléluia. Oui, nous avons la vie de Dieu en nous, Amen. J'aime ce chant. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi, Alléluia. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi, Amen. Vous connaissez ce chant ? Merveilleux, hein ? C'est tellement simple, tellement simple. Oh, je bénis, je bénis l'Éternel pour ce temps merveilleux que nous avons passé ensemble. Quelle joie, quel privilège d'être ses fils, ses filles, de pouvoir nous retrouver et j'espère bientôt pouvoir vous retrouver aussi en présentiel. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501